Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo back to school du coup. Aujourd'hui on va préparer sa rentrée, on va préparer un petit peu tout ce qui va se passer, l'emploi du temps et surtout 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 le budget ça va être vraiment axé très budget parce que là maintenant j'aurais un salaire fixe, c'est très bizarre parce que je n'ai jamais eu de salaire fixe dans ma vie et donc je peux un peu mieux faire des prévisions sur un an. Je vais vous faire le budget, comment je m'organise pour les années, j'avais fait ça l'année dernière, ça vous avait beaucoup plu. Je vais vous montrer ma méthode pour épargner, je vais vous montrer aussi mon emploi du temps, comment je m'organise pour cette année scolaire et je vous ferai aussi une autre vidéo organisation de comment j'étudie parce que ça a un peu évolué, donc comment j'étudie, comment je m'organise pour les révisions etc, comment je révise. Je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc là on peut voir qu'on a le budget donc j'essaie de vous faire des petites cases, de base je fais ça plutôt dans des tableaux excel ou dans des planeurs que j'aurais déjà réalisé avec le budget etc, là comme je sais que c'est fixe j'en ai pas vraiment besoin, je sais comment ça va se faire tout au long de l'année. Alors quand j'ai youtube par exemple je peux pas planifier vraiment bien sur le long terme parce que c'est tellement variable youtube. Un coup on est payé 100 euros, un coup on est payé 1000 euros, vraiment d'un mois à l'autre ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça par exemple quand on a des échéances à payer notamment l'assurance de la voiture ou l'assurance habitation et bien moi je fais pas tous les mois parce que d'un mois à l'autre je ne suis pas beaucoup payé par youtube pas donc je préfère moi mettre de l'argent moi même de côté chaque mois pour payer ensuite à la date clé la totalité. Donc ça moi je fonctionne pas vraiment comme les autres parce que en tant qu'auto-entrepreneur on peut pas vraiment fonctionner comme quelqu'un qui a un revenu stable. Un emploi stable c'est pas du tout possible. Là maintenant j'aurais un emploi stable avec des revenus stables mais j'ai mon organisation depuis le début je vais encore fonctionner comme ça tant que je le peux. Donc là c'est mon budget je vous ai fait des petites cases pour vous comprenez un peu mieux voilà donc on va passer directement sur le côté gauche donc c'est tout ce qui est à acheter donc je pense que vous le savez c'est un nouvel ordinateur donc je pense que vous le savez c'est un nouvel ordinateur pour pouvoir travailler convenablement. Donc là j'ai mis 2000 euros le budget je sais pas vraiment les prix il faudrait que je regarde un petit peu mieux pour les macbooks parce que maintenant je sais ce que je veux je veux pas un ordinateur fixe je veux vraiment un truc portable donc il faudra que je regarde un petit peu mieux les prix. J'ai mis 2000 euros mais je sais pas vraiment les prix il y a 250 euros grâce au planner que vous avez acheté donc merci beaucoup et j'avais mis 500 euros d'économie de côté donc on n'est pas du tout on peut pas s'acheter un ordinateur pour l'instant c'est pas grave ça va prendre du temps ça fait deux ans que j'essaie de financer ça autant il y a eu des petites merdes donc j'ai pas pu il y a eu l'Erasmus aussi qui a coûté beaucoup d'argent ensuite les choses à prévoir donc ça c'est des choses que je prévois chaque année donc là ce qu'on va faire maintenant c'est l'assurance habitation donc dès le mois de mars en fait je paye mon assurance habitation et assurance voiture au mois d'avril donc dès le mois de mars j'ai mis de côté tous les mois donc j'ai mis donc 70 euros de côté environ ce que j'essaie de diviser en 12 donc j'essaie de mettre de côté et pour l'assurance voiture et pour l'assurance habitation qui est à 850 euros en tout environ des fois ça change et moi c'est un peu moins des fois c'est un peu plus au moment où je vous parle j'ai déjà 360 euros qui est en attente là pour payer du coup ce cette assurance habitation donc moi jamais dans mon épargne comme ça ça fructifie donc là maintenant il reste sept mois avant les échéances donc faut que je mette 70 euros par mois ensuite il ya les frais occasionnels ça j'essaie de le faire vraiment beaucoup beaucoup de fois c'est pour les vétérinaires les au cas où les voilà il ya un problème au niveau de la voiture il faut réparer machin etc j'essaie de mettre 10 à 20 euros par mois obligatoire c'est pas énorme mais à la fin de l'année ça peut faire quand même pas mal d'argent si vraiment il ya un problème donc voilà il ya ça à prévoir donc on a environ à 100 euros à mettre par mois obligatoire dans ces projets pour les projets futurs j'ai mis un mois à l'étranger j'aimerais refaire cette ce truc d'erasmus mais pas pendant six mois mais pendant un mois donc j'ai mis un budget de 1000 euros je me dis que je paye déjà ça en france 1000 euros donc je pense à l'étranger ça peut être pareil donc dans un pays européen je sais déjà lequel et de toute façon j'aimerais bien faire dans un an donc il faut que je mette ces 1000 euros dans un an si je peux ou pas le partir un mois à l'étranger ça se trouve je pourrais pas et aussi j'ai mis apport pour un achat pour un achat d'appartement c'est vrai que j'en ai un peu marre de payer un loyer voilà donner jeter l'argent par les fenêtres j'aimerais avoir un truc à moi bon c'est un peu compliqué d'acheter je pense pas qu'il faut acheter maintenant ni dans deux ans faut attendre encore un peu trois ans je pense donc il faut que je mette 20% du prix de l'appartement en apport donc c'est quand même énorme et j'ai mis 30 mille euros mais je pense ça va être beaucoup plus ça va être dans les 40 50 mille euros à mettre de côté pour être vraiment confortable pour pas avoir trop de problèmes donc j'ai mis minimum trois ans pour avoir ça déjà j'ai déjà mis de côté pour pour l'appartement bon avec la rasmus ça a beaucoup beaucoup diminué mais voilà c'est tous en fait c'est tout ce qui reste à la fin du mois de j'ai marqué tout ce qui reste à la fin du mois ça va dans mon épargne les livrets a les livrets jeunes et les lep alors je vous conseille vivement de prendre un lep je n'ai pas pris de aussi de pel parce que pel bon c'est c'est pas très rentable vaut mieux prendre un lep qui a 6% livrets à livrets jeunes c'est autour de trois et trois et demi pour cent donc c'est quand même bien les lep il n'y a pas tout le monde qui peut le prendre mais si vous êtes étudiant vous êtes détaché fiscalement vos parents vous payez pas d'impôts fait un lep c'est 6% c'est énorme donc moi j'ai mis un lep j'ai mis toutes mes économies dessus et là c'est en train de fructifier et ça fructifie vraiment beaucoup je crois que là à l'heure actuelle je suis autour de 500 euros de plus donc ça peut te payer un loyer parisien donc voilà fait un lep à la banque faut juste donner votre avis d'imposition et c'est tout ensuite pour les coûts fixes alors voilà ce que j'ai en coûts fixes voilà les coûts fixes et ce qu'on paye tous les mois pareil c'est comme ça tout le temps j'ai mis donc dedans l'électricité même si c'est un coût variable mais l'électricité c'est quasiment tout le temps à 30 euros ou entre 20 et 30 euros le loyer bon bah c'est 920 euros les courses j'ai mis 200 euros généralement je fais un peu moins qu'on a 1210 euros à donner par mois comme ça cadeau c'est donné donc c'est quand même énorme et plus les projets à mettre de côté nous sommes à 1300 euros donc c'est quand même beaucoup d'argent à donner par mois donc il faut quand même suivre financièrement d'ailleurs comment on va faire donc là pour les revenus donc je connais maintenant mes revenus fixe parce que je suis en alternance donc je connais maintenant mes revenus j'ai des revenus fixe donc on va se baser du coup sur ça en septembre je ne suis pas payé c'est la merde on va manger de l'air donc septembre je n'aurai que youtube pour pour me financer on peut pas vraiment prévoir notre paye c'est vraiment au petit bon en tout cas pour les petits petits influenceurs comme moi les grands je pense qu'ils ont toujours un truc assez voilà fixe mais nous vraiment je vous jure d'un mois à l'autre ça peut vraiment changer du tout au tout donc je peux pas vraiment prévoir j'ai mis 500 euros parce que c'est la moyenne un coup c'est 200 un coup c'est 700 un coup c'est 1000 un coup c'est 100 on sait pas donc j'ai mis 500 c'est la moyenne donc du coup en rouge je serai à moins 710 euros de bénéfices donc je serai en perte comme vous pouvez le voir je serai pas en perte sur mon compte au moins je serai pas dans le rouge à moins 710 mais juste au niveau de mes prévisions de ce que je dois mettre de côté je serai à moins 710 donc là pour payer ce mois de septembre là c'est c'est l'argent que j'ai mis de côté l'année dernière qui va m'aider à financer ça ensuite au mois d'octobre du coup je serai payé 1300 euros ainsi jusqu'à le mois de février donc 1300 euros par mois et j'ai rajouté 500 euros avec youtube à chaque fois par mois donc ça me fait à 1800 euros comme je dois régler les 1300 euros j'aurai à chaque fois 500 euros de plus parce que 13 1800 500 sauf le mois d'octobre je serai à 400 parce que le mois de septembre je pourrais pas mettre de côté l'assurance habitation l'assurance voiture et ça je pourrais pas mettre de côté vu que je suis déjà en perte donc c'est pas possible donc ça sera le mois d'octobre qui va essayer de rattraper la donne donc là jusqu'au mois de février je serai à plus 500 euros hors charge variable et à partir du mois de mars je serai à 2000 euros net donc plus youtube ou pas je vais mettre encore youtube ça fait 27 2500 euros par mois jusqu'au mois d'août donc je serai à une plus value de 1200 euros on est à plus 8890 euros hors charges variables qu'est ce les charges variables c'est tout ce qui va arriver dans ta vie de merna de problèmes ça peut être aussi le cadeau de noël ça peut être l'essence que tu vas utiliser en plus pour aller voir ta famille à noël les repas de noël je sais pas la petite étroite que tu vas acheter pour faire tes décorations tonales les calendriers de l'avant des frais additionnels que tu n'avais pas prévu par exemple des soins pour tes poumons qui sont infectés et que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale voilà ce genre de choses en fait c'est toutes les merdards de la vie en fait donc en prévision de ça j'ai mis que j'aurais une plus-value une épargne ttc de 6000 euros youtube ça varie énormément mais comme on peut voir si j'avais pas youtube au mois d'octobre enfin de septembre à février je serais vraiment dans la merde c'est pas vraiment possible on a 1300 1300 c'est pas possible donc il faut que je travaille il faut que je trouve une solution moi je sais pas du tout comment les gens ils font d'être à zéro en bénéfice et zéro en perte je moi ça me stresse je me dis qu'il ya encore du temps qu'on peut avoir pour travailler donc je vais utiliser ce temps pour avoir de l'argent en plus pour travailler si je peux pas faire youtube je vais peut-être faire aussi des graphismes comme je le faisais donc travailler la nuit pour pouvoir me payer tout ça travailler le week-end aussi donc voilà faut trouver je trouve des petits jobs parce que là 1300 et 1300 je ne peux pas vivre en fait je peux pas enfin ça va être vraiment tout just je pourrais pas faire plaisir à ma famille à noël je pourrais pas je pourrais rien faire en fait donc il faut que je travaille il faut que je travaille en plus de mes 35 heures et que je trouve une solution va passer aux aides il ya les aides de l'état moi j'ai le droit mais je pense que je n'aurai plus le droit après donc les appels à les appels je sais que je vais les avoir puisque j'ai eu la notif c'est de septembre octobre novembre c'est un trimestre donc c'est 321 euros que je vais recevoir moi personnellement les aides c'est vraiment une aide c'est pas mon revenu principal je ne fais jamais mes prévisions monétaires avec les aides c'est ça m'arrive jamais je si par exemple je sais voilà je suis à 1300 et que j'ai 1300 à donner je vais pas me dire ah bah ça va il ya les aides là à côté qui vont me renflouer à 321 euros je vais pas travailler c'est impossible que je raisonne comme ça je d'abord je travaille je fais tout ce que je peux pour travailler et s'il ya les aides en plus c'est une plus value je vais pas le rajouter dans ma prévision monétaire ça ces aides là ça va être vraiment pour moi septembre m'alléger cette perte financière et après ça va être que un plus que je vais essayer de mettre de côté ensuite la prime d'activité je ne l'ai pas là pour l'instant parce que je ne travaille pas en soi dans un job voilà lambda donc je ne l'ai pas mais je peux peut-être la voir à partir de décembre puisque c'est un trimestre de retard à chaque fois donc à partir de décembre sur les revenus donc septembre octobre novembre les alternants ont des grilles tarifaires différentes des fonctions lambda nous c'est une 978 euros minimum pour toucher la prime d'activité alors de base c'est pas comme ça donc là je serai 1300 net peut-être j'aurai 50 euros 20 euros je sais pas ça peut toujours être utile comme je vous l'ai dit je ne rentre pas dans la prévision monétaire parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel je peux me baser ensuite il ya les chèques énergie et les aides énergie je t'en ai parlé sur instagram donc la chèque énergie je crois que c'est 100 euros à chaque fois que je touche donc c'est sur le revenu d'avant je crois et les l'aide énergie c'est 250 euros normalement je suis dedans c'est bon je peux les avoir encore une fois je ne les mets pas dans mes prévisions monétaires parce que ça se trouve je ne les aurai pas donc je veux pas prévoir ça ça va être que du bonus tout ce qui est à la fin du mois que j'ai tout payé que j'ai fait toutes mes mes loisirs mais machin etc tout bah ça va dans mon épargne directement en tant qu'auto-entrepreneur on veut pas fonctionner de la même manière que quelqu'un qui a un poste fixe avec des salaires fixes c'est vraiment compliqué moi je suis seul je n'ai pas d'enfant donc c'est vrai que ma situation est particulière j'ai deux jobs donc c'est vrai que je m'en sors plus avec un seul job je peux pas m'en sortir je crois que je suis à 1 300 en dépenses 1 300 en plus il me reste zéro pour tous les au cas où tout ça je sais pas comment ils font moi ma solution c'est de travailler à côté de faire des choses à côté de travailler comme je fais d'habitude en fait travailler les week-ends aussi la nuit enfin le soir en rentrant je travaille et pour assurer vraiment un soutien financier pour faire des projets que je veux plus tard parce que il faut financer tout ça c'est pas Dieu qui donne de l'argent c'est que notre travail c'est que la sueur de notre front je sais que voilà quand on est dans la vie active depuis longtemps on a ça son organisation moi vraiment je l'ai fait au fur et à mesure vraiment au début je savais pas trop comment gérer mais ça je calcule tout en fait dans ma tête j'ai pas besoin de vraiment tableur ça c'est vraiment pour vous montrer mais je calcule tout en tête je sais que à la fin je serai en bénéfice donc c'est ça le plus important montrer aussi d'autres méthodes qui fonctionnent vraiment très très bien aussi pour mon organisation c'est mes planeurs alors déjà j'en ai créé des planeurs j'en ai créé moi même des planeurs des calendriers etc je vous mettrai la petite vidéo en barre d'informations et dans le petit si je la retrouve pour pour vous organiser etc j'ai fait des bookshelf j'ai fait des livres de recettes j'ai fait plein de choses n'hésitez pas à les checker puis ça me permet de financer aussi mon ordinateur mais sinon j'ai toujours ce genre de petit planeur là c'est des planeurs qui viennent de chez chine je les aime beaucoup et en fait je note à la main en fait tout ce qui se passe je mets les dates etc j'aime beaucoup ça je le laisse tout le temps sur mon bureau pour voir un petit peu ce que je fais et j'agrémente au fur et à mesure ensuite on a ça c'est des c'est la marque monsieur wonderful c'est super bien c'est des j'adore en plus la qualité sur sa top des semainiers comme ceci et je les trouve vraiment super sympa super chouette donc vous pouvez arracher les pages au fur et à mesure etc et c'est vraiment super bien fait c'est des semainiers donc ça je pense que je mettrais plus au boulot organiser les papiers administratifs moi c'est vrai que j'ai dû beaucoup beaucoup plus organiser ça parce que avec les médecins comme j'allais les voir toutes les semaines les radios les machins les échographies les trucs pour le coeur bah j'en ai en fait j'avais trop de papiers j'avais trop d'ordonnances je m'en sortais plus du coup j'avais acheté ça à action là il est bien rempli très lourd c'est pas très cher c'est une petite pochette comme ceci et en fait là vous avez les étiquettes les différentes étiquettes donc je sais pas si vous allez voir la banque truffo santé important souvenirs etc les impôts il ya mes feuilles là de bacs magie dc je sais pas quoi des souvenirs par l'action qui m'avait envoyé une petite lettre en en me disant merci et tout pour tout ce que tu fais pour nous etc ce que j'avais aidé dans leur marketing oui oui je fais beaucoup de choses je vous ai pas trop raconté mais bon c'est pas grave attention voilà j'ai fait aussi ben voilà des mais les cartes de noël que j'avais réalisé là les moines de noël bah je les ai gardés enfin bah je garde pas mal de petits souvenirs un de mes amis qui m'avait offert bah c'est petite enfin c'est pas une carte c'est une boîte avec plein de pâtisses révolentales que j'adore il m'a dit de la part du blédard félicitations pour le grc donc c'est pour le master mais vous faire ça enfin voila j'ai plein de petits souvenirs et j'ai aussi tout ça de papier santé donc ça j'utilise en beaucoup c'est très important quand je veux retrouver une ordonnance tout est là dedans c'est très bien organisé ça prend pas de place c'est très bien et du coup on va passer aussi à l'emploi du temps alors moi j'ai un emploi du temps qui n'est pas du tout stable j'ai failli pleurer en le voyant vraiment c'est une catastrophe cet emploi du temps je et en fait ce qui m'énerve c'est que quand t'es auto entrepreneur tu fais ce que tu veux ton emploi du temps tu peux t'organiser comme tu veux tu voilà c'est vraiment toi qui fais tout et là je n'ai plus la main mise sur mon emploi du temps je dois prendre mes rendez-vous chez les médecins donc tous les mois ou toutes les deux semaines je ne peux pas enfin c'est des horaires de bureau que je fais et les médecins aussi font des horaires de bureau du coup comment on fait pour se croiser comment font les gens pour aller chez le médecin vraiment c'est une question ils prêtent ma soeur elle m'a dit bah ils prennent des rtt des machins je dis mais c'est fou quand même c'est pas possible je crois qu'on va s'amuser cette année pour aller voir le médecin ça va être catastrophique donc pour l'emploi du temps alors moi pour mon emploi du temps ça va être très très simple donc voilà comment je me suis organisée j'essaie de mettre les horaires des cours et non des cours à chaque fois et aussi je pense que je vais vous montrer dans une vidéo en accéléré ce que j'ai fait je crois que j'avais montré j'avais donc mis le nom de mes matières à chaque fois j'avais surligné dans une couleur précise et ensuite j'avais ajouté en tant que stickers comme ça je peux le retrouver assez facilement dans mes stickers et pas à chaque fois renoter la matière renne remettre le surlignage au moins ça s'est fait j'aurais toujours dans mes stickers le nom de mes matières pour m'organiser donc ça c'est top pour le mois d'octobre du coup j'ai tout ce qui est en bleu en fait c'est en entreprise et le jeudi vendredi je travaille du coup et j'aurai des examens comme vous pouvez le voir en rouge il y a des examens novembre bah c'est j'ai pas mis novembre j'ai pas eu le temps encore novembre parce que ça prend du temps et décembre j'ai mis des vacances etc enfin voilà et en fait dans les semaines et je vous avais montré ça donc ça je le vends ce calendrier si vous êtes intéressés donc voilà toutes mes semaines sont sont assez détaillées avec mes cours que j'ai mis mais après voilà je sais pas encore ce que je vais faire donc dans la semaine à part le couscous le couscous with family ça c'est vraiment quelque chose d'important voilà je pense que j'ai un peu fini tout ce que je voulais vous montrer au niveau de cette organisation là après il faudra que je trie mon à mon ordinateur et change un peu les fonds d'écran la rentrée stress énormément soit sur le point du financier ou point de vue nouveauté je trouve moi c'est plus là sur le côté financier qui me stresse un peu faudra que je travaille en plus du coup pour subvenir à mes besoins mais bon c'est comme ça c'est la vie on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle aura pu vous aider qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à l'aider si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte instagram c'est elisabrt off à vous abonner à ma en fait je vous mettrai dans cette vidéo séchement juste en bas je vous fais d'un amus et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye et